Merci Marcella. Du coup tu as introduit bien mon propos puisque Marcella a dirigé mon travail de thèse, donc je me suis bien sûr beaucoup nourrie de ces travaux pour penser les choses de mon côté. Donc moi je vais vous parler de découverte fortuite, c'était l'intitulé comme ça dans le programme, on va voir que ça se prénomme un petit peu autrement, mais découverte fortuite, l'impact psychologique de ces découvertes. On a parlé de sémantique ce matin, donc pour redéfinir un petit peu les choses, ça me semble important d'être sûr de bien tous parler de la même chose, donc quand on regarde un peu les publications internationales, il y a tout un tas de termes qui sont utilisés, parfois pour parler de la même chose. Je reviens à la du Québec, ils parlent de trouvailles fortuite, donc ils ont toujours des petits noms sympathiques. Tout ça pour dire que chacun a un peu sa terminologie, que ça rend les choses un peu compliquées pour comparer les publications internationales, pour continuer à avoir un débat juridique et éthique sur ces questions. Si on n'est pas tous d'accord sur la terminologie, ça complique beaucoup les choses. Donc en France, l'agence de la biomédecine a redéfini les choses de manière assez claire, mais même encore avec ces définitions-là, il y a encore un petit peu des confusions dans la littérature. Mais aujourd'hui en France, on est censé parler de données additionnelles pour toutes les données génétiques qui sont sans relation directe avec l'indication initiale de prescription. On a beaucoup parlé de BRCA1, par exemple, ce matin. Moi, je travaille dans les anomalies du développement, donc on reçoit beaucoup d'enfants qui présentent une déficience intellectuelle, par exemple. Bon, typiquement, chez cet enfant, si on fait un examen génétique un petit peu large, un exome ou un génome, on va essayer de trouver la cause éthiologique de sa déficience intellectuelle, mais on peut parfois tomber par hasard sur une mutation du gène BRCA. Voilà, donc là, c'est vraiment une donnée additionnelle qui est complètement sans rapport avec l'indication initiale de prescription de l'examen génétique. Et l'Agence de la biomédecine a distingué deux types de données additionnelles. Celles qui sont incidentes de découverte fortuite, dont on parle aujourd'hui cet après-midi, au cours de la démarche diagnostique, donc on peut tomber par hasard sur quelque chose qu'on ne cherchait pas. Et puis celles qui sont secondaires, donc là, à l'inverse, celles-ci, on va aller les rechercher activement à partir d'une liste de gènes. Là, on liste une liste de gènes et on se dit, ceux-là, ces gènes-là, facteurs de prédisposition au cancer, par exemple, je vais aller les chercher chez ce patient parce que je pourrais peut-être l'aider à mettre en place des mesures de prévention ou de traitement. Donc là, on n'est plus tellement dans une démarche diagnostique. Les Américains parlent de dépistage opportuniste, c'est-à-dire qu'on profite de l'opportunité de faire un examen qui séquence largement l'ADN, comme l'exome ou le génome, pour aller rechercher spécifiquement certaines prédispositions à des maladies. Vous voyez, au fond, en fait, c'est les mêmes données qu'on va retrouver, mais c'est la démarche surtout qui est différente. Dans le cas de l'incidentale, on trouve de manière fortuite et dans la démarche secondaire, on va les chercher. Je vous ai mis des petits logos là, parce qu'en France, les données incidentes aujourd'hui peuvent être rendues depuis la loi de révision de Bioéquipe, alors que les données secondaires sont interdites en France. Il est interdit d'aller les rechercher, sauf dans des protocoles de recherche. Je vous parlerai des résultats d'un de ces protocoles. Alors, je ne sais pas si tout le monde est féru de génétique dans cette salle, donc je me suis permis d'expliquer pourquoi on pouvait trouver des données incidentes en génétique, parce que peut-être que certains se posent la question. C'est tout simplement lié aux techniques qu'on utilise aujourd'hui. Avant, on faisait une analyse ciblée d'un gène, quand on avait une hypothèse génétique très forte, on allait chercher la mutation d'un gène, on la trouvait, on ne la trouvait pas, c'était tout noir ou tout blanc, positif ou négatif, et on ne risquait pas de trouver autre chose. Après, on s'est mis à aller chercher des panels de gènes, donc les panels sont de plus en plus grands que ces panels aussi, donc ça commence aussi à poser quelques difficultés. Et puis, plus on va regarder largement tout l'ADN, plus on risque de trouver autre chose, évidemment, que ce qu'on cherchait, puisqu'on voit un petit peu tout, finalement. Et dans mon champ clinique, par exemple, les anomalies du développement, on prescrit aujourd'hui, il y a quelques années encore, on prescrivait un panel d'efficience intellectuelle, qui avait plus de 400 gènes. Aujourd'hui, c'est devenu complètement obsolète. On fait plus ce panel d'efficience intellectuelle, en tout cas à Lyon, on prescrit de l'exome, et de plus en plus du génome en première intention maintenant. Depuis un an ou deux, on prescrit du génome. Donc, si je regarde le génome, l'ensemble de l'ADN, je peux trouver autre chose. Alors, certains nous disent, mais ces données, elles sont prévisibles, puisqu'elles sont liées aux techniques. C'est plus de l'incident, nous, on sait qu'on va trouver des données incidentes. Alors, peut-être qu'elles sont prévisibles pour les médecins généticiens, pour les techniciens de laboratoire, pour tous ces gens de profession de santé, très probablement. Elles sont prévisibles, effectivement, elles sont liées aux techniques. Mais pour les patients, mon expérience clinique montre qu'elles ne sont quand même pas très prévisibles, et qu'on a du mal à s'y préparer, même si on nous en informe. Bon, ça, c'était une petite vignette très rapide pour vous monter l'évolution rapide aussi des techniques. On est parti du cariotype standard en 1960 pour aller vers l'ACPA, l'ACGHRL, le cariotype moléculaire dans les années 2000. Donc ça, on commence vraiment à séquencer avec une résolution beaucoup plus forte, l'ADN. Et puis aujourd'hui, on en est au génome. Donc là, on est au niveau des lettres. Si on compare l'ADN à un texte, on en est lettre par lettre. On peut aller chercher chez un individu. S'il y a une substitution d'une lettre de notre commune génétique qui est à la place d'une autre, donc on est sur un niveau de résolution aujourd'hui extrêmement fin. C'est pour ça qu'on parle de l'ère génomique. On en est au niveau du génome. Et le prix a beaucoup baissé. Plus on en fait, plus le coût baisse. Il y en a qui l'aura mieux savoir dans la salle que moi combien coûte un exome et un génome. En tout cas, c'est beaucoup plus accessible. Et ça coûte même moins cher que d'aller faire tout un tas d'examens qui sont positifs, négatifs. Donc on en fait un autre, etc. Donc ça devient même économiquement rentable. Et surtout, le rendement diagnostique de ces examens est plus fort aussi. C'est pour ça qu'on les propose. Dans le champ des anomalies de développement, on a plus de chances de trouver un diagnostic en prescrivant un génome d'un séquenchage ciblé de quelques gènes. Donc on comprend bien pourquoi, sur le plan médical, on propose ces examens. Alors c'est un sujet d'actualité. En plus, ces données incidentes, ces données fortuites, parce que justement, il y a eu un changement de loi récent. Depuis la révision de loi de bioéthique, là très récemment, 2021, on donne officiellement l'accès aux patients à ces données s'ils y consentent. Jusqu'à maintenant, on n'en parlait pas tellement dans les thèses de loi. Ça a toujours existé en génétique. On en a toujours rendu. Mais ce n'est pas écrit dans la loi. Aujourd'hui, la loi nous dit que vous devez informer le patient de cette possibilité parce qu'on prescrit tellement justement d'examens pangénomiques, exome, génome, etc., que ça va devenir quelque chose qui va être en pratique en routine clinique, les données incidentes maintenant. Alors, c'est pour vous dire aussi que cette loi, elle met beaucoup de temps à s'appliquer. On a attendu une modification de l'article du Code civil. On a déjà attendu presque deux ans, vous voyez, pour avoir ça. Ensuite, on nous a dit qu'il faut attendre le décret d'application de la loi. Il vient de tomber en décembre 2023. Maintenant, on nous dit qu'il faut attendre l'arrêté d'application de la loi. Donc, nous attendons patiemment tous ces textes pour essayer de borner un peu nos pratiques. Bon, pour l'instant, elles ne sont pas très bornées. Bon, on va voir. Je vais passer sur les vignettes suivantes parce que je crois que Bertrand Isidore après va parler, il me semble, de cette loi et de tous ces enjeux éthiques. Donc, j'enchaîne sur les différentes catégories de données incidentes qu'on peut trouver. C'est ça, c'est juste pour vous montrer qu'en fait, on peut trouver des choses tellement diverses que les enjeux en termes de conseils génétiques mais aussi en termes d'impact psychologique et vont être très différents. Donc, en données incidentes, on peut trouver trois grands types de situations. Le dominant, le récessif, le lié à l'X, je vais développer un tout petit peu, et la pharmacogénomique. Donc, le dominant, Marcel Hall, on a très bien parlé avec la choré de Huntington. Il faut retenir ce qui est écrit en rouge en dessous. C'est que dans un cas de données incidentes pour une pathologie dominante, le sujet chez qui on dépiste incidemment cette donnée, il a un risque sur deux de développer cette pathologie. Il a un risque sur deux de la transmettre, pardon, excusez-moi, un risque sur deux de la transmettre et elle a été très probablement transmise, c'est souvent ontosomique dominant, par un de ses deux parents. Donc, il y a certainement aussi toute une lignée parentale ou la maternelle ou la paternelle qui risque d'être concernée par cette donnée incidente si on continue les investigations génétiques. Quand on trouve chez une personne, après on va aller rechercher chez d'autres apparentés dans le but de mettre en place des préventions et des traitements. Et donc là, il y a un risque direct pour le patient concerné de développer la pathologie que l'on a trouvée incidemment. Donc là, il y a un impact direct pour le patient. Quand on est sur des pathologies récessives, là, on ne risque pas de développer la pathologie. On est ce qu'on appelle porteur sain, hétérozygote pour la maladie. On ne risque pas de la développer. Donc là, on est tranquille. Mais il y a beaucoup de porteurs hétérozygotes dans la population générale. On l'est probablement tous. Là, il y a une étude baby-sec qui a été faite. Ils ont séquencé des bébés, des nouveau-nés à la naissance avec du génome. Ils ont trouvé aussi fréquentes. La plupart avaient deux variants. Il y a même un bébé qui avait sept variants pour des hétérozygocies. Donc, c'est des choses très, très fréquentes. Vous voyez, c'est 1 sur 30 dans la population générale pour la mycobicidose, 1 sur 40 ou 60 pour la myotrophie spinale infantile. Donc, c'est des choses très, très... Dans cette salle, là, on n'est plus de 30. Donc, il y a certainement quelqu'un qui est porteur porteur sain pour la mycobicidose. Donc, voilà. Pour vous dire que c'est très fréquent, donc on va en trouver beaucoup. Donc, on n'a pas de risque mais par contre, on a un risque de la transmettre. Si son partenaire a le même variant génétique que soi, on a une chance sur 4 d'avoir un enfant atteint. Donc, il y a des enjeux de transmission, pour le coup. Et concernant le chromosome X, là, bon, de manière générale, il y a des choses plus complexes que ça. Mais les mères, elles sont conductrices. Les petits garçons sont atteints et les filles sont conductrices comme les mamans. En général, elles ne sont pas atteintes ou moins sévèrement atteintes. Donc là, il y a aussi un risque direct de développer une pathologie en fonction du sexe. Si c'est un petit garçon, qui ont des pistes que la maman est porteuse du gène de la myopathie de Duchesne, par exemple, il développera la myopathie de Duchesne. Donc là, là aussi, il y a un risque direct. La pharmacogénomique, c'est des données un peu particulières. C'est un lien entre certaines caractéristiques génétiques constitutionnelles d'un individu et la réponse à l'organisme, de l'organisme, à plusieurs médicaments. Donc ça peut influencer des prescriptions médicamenteuses. Certains patients vont être métabolisants lents, métabolisants rapides. Donc en fonction de leur profil un petit peu génétique, on pourra modifier les traitements médicamenteux. Donc ça, c'est un intérêt médical assez important avec des effets psychologiques assez faibles, en fait. Alors moi, je vais vous parler des résultats de ma thèse qui ont donc été dirigés par Marcella, co-encadrés par un médecin généticien, le docteur Rossi à Lyon. Moi, j'ai travaillé sur l'impact psychologique sur les parents puisque je travaille beaucoup en pédiatrie, de l'annonce de résultats génétiques en données secondaires. Moi, je n'ai pas travaillé sur les données incidentes puisqu'à l'époque, ce n'était pas tellement un sujet d'actualité en France. Je suis activement interdite en France mais autorisée dans un protocole de recherche. Donc j'ai eu la chance de participer à la première étude française sur cette question. J'ai des enfants atteints d'anomalie de développement parce que c'est ma clinique. Alors, un bref rappel des recommandations internationales. Ces données secondaires qui sont interdites chez nous, elles sont pratiquées en routine clinique depuis 2013 chez les Américains. Vous voyez qu'ils les recommandent. Donc eux, ils recommandent d'aller chercher une liste minimale de gènes qui s'appelle actionnable, c'est-à-dire qui prédispose à pouvoir mettre en place des préventions ou des traitements médicaux. À tout âge, on ne se pose pas la question de l'âge. Dès l'instant qu'on prescrit un exome ou du génome, je vous l'ai dit, c'est opportuniste. On en profite pour aller chercher des choses. Ça concerne principalement, pas seulement, mais principalement des données cardiogénétiques et oncogénétiques, donc des maladies quand même importantes sur lesquelles on peut agir. Et ça pourrait concerner 2 à 4 % des patients testés. Et moi, ce qui m'avait troublée et qui m'a un petit peu poussée à faire une thèse, c'est que je me suis dit c'est étonnant quand même qu'on ait des positions aussi radicalement différentes. Les Européens, eux, à l'inverse, préconisent d'aller continuer à faire des tests génétiques ciblés pour s'éviter justement à avoir à gérer ces données secondaires. Dans cette balance bénéfice-risque, les Européens prônent plutôt la prudence et se disent qu'on ne va pas inquiéter des gens unitivement, créer trop d'anxiété. Voilà, on a un rapport aussi à ces données. On parlait de la culture ce matin. On voit bien là qu'il y a 2 positions culturelles extrêmement différentes. Donc j'ai fait la revue de littérature, bien sûr, sur ces études un petit peu que veulent les gens finalement ? Est-ce qu'ils souhaitent les connaître ces données secondaires ? Donc il y a eu beaucoup d'études de préférence publiées depuis 2013. Une très grande majorité, plus de 70%, plus de 90% selon les études, les personnes sont favorables à la recherche des données secondaires. Donc elles mettent en avant pas seulement l'utilité médicale, la prévention, les soins, etc., mais aussi l'utilité personnelle. Si j'ai ces informations, je pourrais faire des choix dans ma vie peut-être. Je choisirais de faire d'autres métiers ou de ne pas avoir d'enfant, ou je ne sais quoi. Une utilité personnelle très importante. Au nom du principe d'autonomie aussi, j'ai le droit de savoir, j'ai le droit de choisir. C'est très américain, ça aussi, c'est mon ADN, ça m'appartient, j'ai le droit de tout savoir. Et puis au nom du droit à l'information, s'il y a des informations médicales qui sont connues, j'ai le droit d'avoir accès à ces informations médicales. Une minorité est défavorable à la recherche de ces données secondaires et ce qui est toujours mis en avant les conséquences psychologiques, notamment l'anxiété que ça pourrait susciter. C'est le frein majeur. Alors moi, je me suis intéressée aussi aux patients en errance diagnostique puisque c'est ma clinique et on s'aperçoit dans ces publications que les personnes qui sont en errance diagnostique, notamment les parents d'enfants malades, handicapés, qui restent parfois dans ma clinique en tout cas longtemps en errance diagnostique, parfois plusieurs années, souvent plusieurs années, il y a une survalorisation de l'information médicale. Les parents sont très demandeurs d'informations médicales, ils veulent savoir ce qu'a leur enfant, ils veulent connaître, ils veulent savoir, donc ils sont très demandeurs. Il y a des moments, on a l'impression qu'on pourrait leur proposer n'importe quoi, ils diraient presque oui à tout tellement ils veulent avoir de l'information. Au détriment de minimisation peut-être des risques psychologiques qui sont liés à ce savoir justement, à ces connaissances. Et enfin, je me suis intéressée à la parentalité puisque je travaille beaucoup en pédiatrie et c'est les parents qui signent le consentement, donc c'est quand même les parents à un moment donné qui donnent leur avis. Et on s'aperçoit que chez les parents d'enfants malades, la question de la responsabilité médicale qui est toujours très forte chez un parent et encore plus forte chez ces parents-là, elle est très accentuée, ils se sentent encore plus responsables de ce qui arrive à leur enfant. C'est souvent des enfants qui sont en perte d'autonomie, de toute façon, ils ont l'habitude de décider pour eux, de beaucoup anticiper pour eux, donc cette responsabilité parentale, elle est très très forte. Et le sentiment de culpabilité est très très vite convoqué, vous verrez dans certains résultats, si on ne fait pas le mieux qu'on peut pour son enfant, ça c'est vrai chez tous parents, alors chez un enfant malade ou handicapé, on se sent encore plus coupable de n'avoir pas fait le maximum pour son enfant. Alors, si on essaie de critiquer un peu ces études, moi je me suis aperçue, j'en ai lu quand même beaucoup, que les résultats étaient difficilement comparables parce qu'il y avait une grande hétérogénéité des publics interrogés. Il y a des patients, donc des malades, des apparentés de patients, il y a des professionnels du soin, des personnes de la société civile, des contextes cliniques, des contextes de recherche, des méthodologies extrêmement différentes aussi du qualitatif, du quantitatif, du mixte. Au bout d'un moment, on est en fait dans un... Il y a énormément d'études, mais elles sont tellement différentes que c'est difficile d'en extraire vraiment un message clair, si ce n'est les pourcentages que je vous ai donnés avant de pour et de contre. On est beaucoup en situation hypothétique de recherche aussi de données secondaires, alors que nous, ce qui nous intéresse, c'est quand même les situations réelles. Et puis, on a aussi très peu d'études longitudinales. Donc, on a des études qui, des fois, nous rapportent ce que ça pourrait faire à l'instant T, au moment où on rend les résultats, au mieux. Soit c'est hypothétique, soit c'est quand on rend les résultats. Mais qu'est-ce qui se passe après, une fois qu'on a rendu les résultats ? Ça, on n'a quasiment pas d'études là-dessus. Et puis, il y a une absence de données aussi sur les participants qui refusent ces études. Et parfois, ils sont nombreux. Donc, il nous semblerait intéressant de pouvoir aussi faire des études sur ceux qui refusent, pourquoi ils refusent d'aller rechercher, de rentrer dans ces études, en fait, qui proposent des données secondaires. Donc, c'est dommage de ne pas avoir aussi tout l'aspect de ceux qui refusent. Et enfin, une information aussi qui est importante, qui est connue, mais c'est toujours mieux quand on l'objective, c'est que la manière dont l'information est dispensée pour présenter ces études, elle influence le choix des participants. Et nous, on aura eu ça aussi dans notre étude. Je ne peux pas vous parler de tout aujourd'hui, mais ça s'est aussi confirmé. Alors, dans cette revue de littérature, j'ai quand même fini par trouver 14 études où on proposait en situation réelle d'aller rechercher des données secondaires. Je vais aller voir si c'est un peu différent des situations hypothétiques. Alors, sur ces 14 études, il y en a quand même 10 qui sont issues des USA, donc qui sont quand même encore un petit peu pro-données secondaires, on va dire, et qui, un petit peu sans surprise, ont des données plutôt favorables. Il n'y en a que 2 qui sont longitudinales, donc je vous disais, on a très peu d'études longitudinales. Et puis, ce qui m'a beaucoup surpris en lisant toutes ces études américaines, c'est qu'elles sont très peu conduites finalement par des spécialistes des sciences humaines et sociales. Donc, ceux qui nous disent qu'il n'y a pas d'impact psychologique, par exemple, ce sont des généticiens ou des conseillers en génétique. Donc, je ne dis pas qu'ils ne sont pas aptes à dire ce qu'ils disent, ils ont fait, mais bon, ce ne sont quand même pas des spécialistes des échelles d'anxiété, ils ne font pas passer des entretenus qualitatifs ou des choses comme ça. Donc, c'est un petit peu dommage qu'on n'ait peut-être pas plus de psychologues impliqués aussi dans ce genre d'études. Bon, ça, c'est tant pis pour nous. Les difficultés de comparaison des résultats, on le retrouve aussi puisqu'il y a une grande hétérogénité même dans les situations réelles. Ça en retrouve aussi l'importance de la modalité de l'information donnée. Et puis, on reste sur des pourcentages élevés, même en situation réelle, des pourcentages élevés d'acceptation de ces données secondaires, même s'ils sont quand même un petit peu inférieurs aux situations hypothétiques. Donc, les résultats les plus intéressants, c'est peut-être cela, c'est qu'en l'absence de symptomatologie, parce que quand on révèle une donnée secondaire, la personne chez qui on a dépisté quelque chose, elle est a priori asymptomatique. Pour le BRCA, retrouvée chez une petite fille, par exemple, qui a une déficience intellectuelle, elle est complètement asymptomatique pour le cancer du sein et de l'ovaire. Donc, en l'absence de symptomatologie ou d'antécédents familiaux, parce que souvent, chez les personnes chez qui on va dépister une donnée secondaire ou une donnée incidente, c'est un petit peu pareil, il n'y a généralement pas d'histoire familiale, puisque c'est trouvé par hasard. Ils ne viennent pas en disant je veux connaître mon statut génétique, il n'y a pas d'histoire familiale. Donc, il n'y a pas d'histoire familiale, ils sont asymptomatiques, donc pour certains patients, c'est un obstacle à l'assimilation de risque. Ils ne prennent pas toujours ce risque très au sérieux et du coup, ils ne vont pas toujours être très compliants aux recommandations médicales préconisées. Donc, ça, c'est quand même un petit peu embêtant parce qu'on le fait quand même dans un but de prévention et de traitement. Il y a une grande variabilité inter-individuelle dans les réactions psychologiques. Certains sont très anxieux, très déprimés, d'autres pas du tout. Ça, on va le retrouver dans notre étude aussi. Alors, toutes les échelles standardisées, donc les échelles de mesure, d'anxiété, de dépression, qui sont très codifiées, elles montrent une absence de préjudice psychologique. Donc, on ne peut pas dire qu'aller trouver une donnée secondaire chez une personne, ça va vraiment donner un score d'anxiété ou de dépression extrêmement fort. Ça, les études n'ont pas pu le démontrer, vous verrez que nous non plus. des réactions émotionnelles potentiellement fortes après l'annonce du diagnostic qui, en général, s'estompent un petit peu, se modèrent un petit peu au fil du temps. Et il y a une absence de regrets. Les personnes qui ont eu ces résultats de nos secondaires ne regrettent pas de les avoir eus. Alors, si on part sur notre étude, vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui se recoupent. Première étude française, je l'ai dit, c'était une étude multicentrique. Lyon, Paris et Dijon ont intégré, inclus des patients dans cette étude. Une méthodologie mixte, du quantitatif, du qualitatif, vous allez voir que c'est un des intérêts de l'étude. Donc, chez des patients atteints d'anomalie du développement qui, pour la première fois, à qui on proposait un exome diagnostique pour la première fois et on leur a proposé, en plus de cet exome diagnostique pour savoir pourquoi ils avaient une anomalie du développement, d'aller rechercher des données secondaires que les généticiens français ont classées en trois groupes. Le groupe 1, c'est les prédispositions principalement de cancers et de pathologies cardiaques. Donc, c'est un risque direct, c'est ce que je vous ai dit, ce dont on va parler Marcel a aussi, le risque direct de développer une pathologie, c'est l'autosomique dominant. Le groupe 2, c'était les statuts de porteurs hétérosigotes. Donc, dans ce cas-là, on est porteur sans, on n'a pas de risque pour soi, mais pour sa descendance. Et le groupe 3, c'est les variants pharmacogénomiques. Donc, les patients, s'ils refusaient toutes les données secondaires, ils ne rentraient pas dans l'étude. S'ils acceptaient au moins un groupe, ils pouvaient choisir le groupe 1, le groupe 2, le groupe 3, c'était au choix. Au moins un groupe accepté, ils rentraient dans l'étude. Donc, ils ont eu toute une consultation d'explications spécifiques sur les données secondaires, etc. Ça a duré 45 minutes, on leur a fait vraiment beaucoup, beaucoup d'informations sur la question. Dès l'instant qu'ils entraient dans l'étude, ils ont passé toute une batterie de tests, des auto-questionnaires spécifiquement conçus pour l'étude et des échelles standardisées d'anxiété, de dépression, de qualité de vie et de précarité. Puis ensuite, on a lancé l'exome. Il a fallu attendre plusieurs mois, 6 à 9 mois, parfois 12. Puis, il y a eu une consultation de rendu des résultats. Au moment de rendu des résultats, tous les patients inclus dans l'étude ont à nouveau repassé toute cette batterie de tests. Et puis, nous avons sélectionné 30 parents dont les parents, dont les enfants, je vais y arriver, dont les enfants ont eu une donnée secondaire positive en entretien semi-directif. Et puis, on a reconvoqué ces 30 parents 6 mois et 12 mois après le rendu et ils ont repassé ces 30 parents toute la batterie de tests aussi passée initialement. Donc, finalement, on avait 435 patients éligibles. 95 personnes ont refusé d'aller chercher ces données secondaires. Donc, ça représente 21% de mémoire. On en a inclus 340, dont seulement 47, enfin seulement, ça fait quand même 15%, qui ont eu une donnée secondaire. Vous voyez, 16 dans le groupe 1, 20 dans le groupe 2, 11 dans le groupe 3. Donc, les patients inclus, pour avoir une petite idée, voilà, c'était beaucoup des mineurs, vous voyez, 75%, beaucoup avec déficience intellectuelle. Chez les parents que nous avons reçus en entretien, on a reçu plus de mères avec un certain nombre de paires quand même. Ils ont passé donc les échelles au moment de l'inclusion, au moment des résultats, 6 et 12 mois après, les entretiens à semi-directifs, je vous l'ai dit, et on a fait une analyse thématique de ces entretiens avec un logiciel. C'est ce que je vais essayer de vous présenter. Alors, sur les données quantitatives, les échelles de mesure, je vous avais dit, jusqu'à maintenant, on n'a rien pu prouver, on n'a pas pu prouver que ça entraînait de la dépression, de l'anxiété, etc. Nous aussi, on le confirme dans notre étude, en même temps, c'est cohérent avec ce qu'on a dans la littérature, les scores sont restés en moyenne faibles, mais avec des niveaux de dispersion très élevés. En moyenne faibles, mais certains étaient très anxieux, très déprimés, d'autres pas du tout. Donc, on n'a pas pu démontrer un lien net entre ces scores d'anxiété, de dépression et l'annonce des données secondaires si on ne reste que sur les données quantitatives. J'insiste, parce que vous allez voir que les qualitatives nous donnent un petit peu d'autres éléments de réflexion. Et puis, nos parents évalués, dans cette étude, ils s'auto-évaluaient comme ayant une moins bonne santé physique et mentale que la moyenne des Français. Donc, ça, c'est un petit peu ce qu'on retrouve chez les parents qui ont un enfant handicapé, malheureusement. Effectivement, ça dégrade un petit peu aussi leur santé. Et ça, c'est un résultat qui est important parce qu'il a été retrouvé dans d'autres études. Ces scores très différents aussi avec des personnes très anxieuses, très déprimées, d'autres pas du tout, on s'aperçut que c'était finalement plus l'étape psychologique initiale des patients, des parents en l'occurrence, qui était important peut-être, qui était un indice prédicteur de réaction très forte après l'annonce du diagnostic. C'est-à-dire que des personnes qui, à la base, ont eu déjà des antécédents de dépression assez forts ou ont un trait d'anxiété très fort, des troubles anxieux généralisés, des choses comme ça, c'est des personnes qui risquent de plus mal réagir à l'annonce d'un diagnostic comme ça avec de l'incertitude que des personnes qui vont mieux, on pourrait dire. Donc, c'est peut-être évident, mais c'est toujours mieux de le montrer. Donc, l'équipe de Marcella Gargiolo l'avait montré déjà pour la corrugée du Hickington, elle nous a montré les taux de suicide notamment. Et puis, l'équipe de Bordet l'a aussi montré avec des pathologies en cardio-génétique. Alors, si on vient aux données qualitatives maintenant, les entretiens, j'avais croisé beaucoup, enfin, j'avais rentré beaucoup de données dans la base, l'âge de l'enfant, est-ce qu'on a interrogé des pères ou des mères, est-ce qu'il y avait un diagnostic posé chez l'enfant en plus de sa donnée secondaire ou pas ? Enfin, on a rentré beaucoup, beaucoup de données et il n'y en a que deux qui me sont apparues pertinentes. Finalement, ce qui était important, c'était la nature de la donnée secondaire rendue. Donc, suivant ce qu'on rend comme résultat, c'est quand même pas anodin, ça n'a pas le même effet. Et puis, le temps dans la recherche, vous voyez, vous allez voir qu'il y a des choses qui évoluent dans le temps. Donc, une de mes analyses, une de mes hypothèses de travail, c'était que l'analyse des entretiens, il ferait émerger plus d'inquiétude et d'angoisse dans le groupe 1, celui où il y a un risque direct justement de développer une maladie. Donc, effectivement, on a pu valider cette hypothèse. Vous voyez, par exemple, le genre de graphique que le logiciel peut sortir. Le groupe 1, c'est le groupe en bleu foncé. Vous voyez que dans le discours des parents, le nombre de fréquences de références d'encodage qui est codé sur le haut, vous voyez qu'il y en a beaucoup plus d'encodés que dans les autres groupes de données secondaires recherchées et que surtout, ça perdure beaucoup plus dans le temps. ça veut dire que dans le discours parental, il y a de l'angoisse, il y a de l'inquiétude qui reste dans la durée. Et cette inquiétude et cette angoisse, elles concernent d'abord l'enfant dépisté à un moment du résultat, quand on leur rend le résultat, on leur explique que leur enfant risque de développer une pathologie oncologique ou cardiologique. Bien sûr, il y a l'inquiétude concernant l'enfant dépisté. Mais après, quand on les interroge six mois après, ils savent si c'est le père ou la mère qui a transmis. Donc, ils ont aussi l'inquiétude pour eux. Et puis après, ils ont aussi toute l'information parentale à transmettre du côté de la lignée concernée. Il faut qu'ils informent leurs apparentés pour pouvoir éventuellement accéder aussi à une consultation de génétique. Donc, cette inquiétude et cette angoisse, finalement, elles se diffusent aussi dans la famille et dans le temps. Et puis, ça vient toujours s'inscrire dans un parcours de vie. Marcelin disait, ça reste énigmatique. C'est toujours très individuel et très contextualisé aussi. Il y a beaucoup d'imprévisibilité aussi. Donc, je ne dis pas que l'annonce d'une donnée secondaire est forcément traumatique, mais elle a un potentiel traumatique, je dirais, comme toute annonce en génétique d'ailleurs, qui mobilise notamment des représentations de mort. Ça, c'est quelque chose que je n'avais pas anticipé forcément avant mon travail et j'en ai eu tellement dans le discours que j'ai aussi fini par les encoder dans le logiciel. Et ça mobilise des mécanismes de défense. Donc, pour nous, psychologues, c'est un témoin d'une certaine forme d'anxiété aussi et d'angoisse. Vous voyez par exemple un autre graphique qui montre les représentations de mort convoquées dans le discours des parents. Là aussi, vous voyez que quand il y a un risque direct de pathologie énoncée, elles sont beaucoup plus fréquentes et elles perdurent beaucoup plus dans le temps. Les données pharmacogénomiques, par exemple, qui sont en vert, vous voyez, ça n'a pas été anxiogène. Dans le graphique d'avant, on n'avait pas grand-chose. Là, il n'y a pas de représentation beaucoup de morts convoquées non plus. Alors, une autre préoccupation aussi, c'est de me dire que ces parents qui sont très en quête de savoir, qui survalorisent l'information médicale, je vous l'ai dit, pourquoi on a fait l'analyse et le diagnostic des données secondaires. Donc là aussi, on a validé cette hypothèse de travail et on a pu montrer que les objectifs de la recherche de données secondaires et la restitution de leurs résultats n'a pas toujours été très bien compris par tous les parents. Ce n'est pas le cas de tous les parents, mais quand même. Alors, notamment, ce qui est plus embêtant, c'est qu'on en a quand même 9 sur 30, on n'est pas loin d'un tiers, qui ont confondu un petit peu les objectifs de l'examen, qui ont pensé qu'en acceptant les données secondaires, on allait optimiser la possibilité de trouver un diagnostic primaire. Alors qu'en fait, ce sont deux démarches complètement parallèles qui n'ont absolument rien à voir. Donc ça veut dire que même en expliquant bien, parce que je vous rappelle qu'on a eu une consultation spécifique d'informations pour expliquer le schéma de l'étude, le type de données qu'on pouvait trouver, si un jour, on venait faire ces données secondaires, cette recherche de données secondaires en France, on n'aura jamais le temps de consacrer autant d'informations qu'on ne l'a fait sur cette étude. Donc même en consacrant beaucoup d'informations, vous voyez que ce n'est pas très clair. Un papa nous dit par exemple, vu que c'était une expérimentation, autant la prendre du début à la fin, parce que si c'est pour n'en faire qu'une partie, après les données peut-être ne seront pas erronées, mais bon, autant aller de A à Z et terminer. Donc pour lui, s'il n'avait pas pris de données secondaires, il n'aurait peut-être pas eu toutes les données suffisantes pour son enfant, il n'aurait peut-être pas pu trouver le diagnostic primaire de façon optimale, donc on voit qu'il y a une confusion. Et puis sur les examens complémentaires qui ont été prescrits à l'issue de ces données secondaires aussi, il y avait un petit peu de confusion, il ne savait plus trop si c'était pour la donnée primaire ou secondaire. Et puis on a quand même 7 patients sur 30 qui ont oublié les résultats. Alors, ce n'était pas dans le groupe, quand il y a un gros risque de pathologie, ils n'ont pas oublié les résultats, ceux-là, mais dans des résultats qui impliquent peut-être un peu moins directement le patient, certains avaient complètement oublié, par exemple, une donnée pharmacogénomique. Donc quand j'essaye de rappeler à la mémoire un peu du parent, je lui dis, mais vous ne vous rappelez pas, il y avait un second résultat. Ah non, je ne me souviens pas qu'il y avait de résultat, c'est-à-dire. Donc c'est vraiment, pour certains, des oublis. Et 6 mois après, 12 mois après, quand je requestionnais, ça ne revenait pas pour certains. L'être à risque, ça c'est le concept un petit peu des travaux issus de l'équipe de Marcella Gargiolo. Donc elle vous l'a dit, cet état de liminalité, on n'en revient pas, on en a parlé avant. Mais par contre, moi j'ai eu beaucoup de verbatimes qui exprimaient ce sentiment d'être à risque. C'est l'instant qu'on avait évoqué justement la possibilité de développer une pathologie plus tard. Donc par exemple, un patient qui nous dit sur un risque oncologique, donc dépisté de manière secondaire, on vit avec, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais on vit avec ça. Maintenant, on sait que c'est là, on ne savait pas que c'était là, avant qu'on avait un truc comme ça dans le corps. Vous voyez, on sent bien cette espèce d'étrangeté d'information qu'on nous a donnée, qui est là, qui n'est pas là, mais je ne suis pas symptomatique, comme tu disais Marcella, dans un espèce d'entre-deux, on ne sait plus tellement bien comment se situer. Pour un risque de maladie de Marfan, une maman, pareil, qui nous dit ce qui est bizarre, c'est que je suis porteuse de cette maladie-là, mais que je n'ai pas de symptômes particuliers. J'ai découvert ça à 36 ans. Alors si on regarde aussi je suis porteuse de cette maladie-là, elle n'est pas porteuse de la maladie. On lui a annoncé un risque de développer cette maladie. Elle n'est pas malade, mais dans son discours, elle dit je suis porteuse de cette maladie. Donc là aussi, on ne sait plus bien où est la limite entre être malade et être, en tout cas, on ne la sent plus vraiment complètement en bonne santé, cette maman, alors qu'elle l'est encore. Elle est complètement asymptomatique pour cette maladie-là. Alors ce diagramme, ce graphique, il est quand même très intéressant aussi parce que l'être à risque, non seulement, vous voyez qu'il est beaucoup plus important toujours dans ce groupe 1, quand on a un risque direct de développer la maladie, mais non seulement il ne s'atténue pas dans le temps, mais il augmente. Donc les parents ont très bien compris que c'est un facteur de risque qui restait à vie pour leur enfant, pour le parent concerné et potentiellement pour toute une lignée. Donc c'est bien quand même que c'est un effet psychologique qui est loin d'être anodin. Et puis les parents étaient très demandeurs de ces données parce que c'était des données actionnables, je vous l'ai dit, c'était vraiment la raison qu'ils allaient les chercher. Donc j'ai fait l'hypothèse aussi qu'ils n'auraient aucun regret, comme on en l'a vu dans la littérature, d'être allés chercher ces données secondaires et que peut-être même, psychologiquement, ils allaient pouvoir intégrer ces données secondaires comme se sentant être des parents suffisamment bons et utiles pour leur enfant. C'est une façon aussi d'intégrer les choses difficiles, de trouver un côté positif. Donc l'actionnabilité médicale de ces données est ressortie comme une attente très forte et unanimement exprimée par les parents. Je pense que c'est le seul item qui a été vraiment unanimement exprimé. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a motivé leur recherche. Donc effectivement, les parents, en ayant eu cette donnée secondaire, ils se sentent actifs et utiles pour leur enfant. Un parent nous dit, par exemple, c'est toujours plus intéressant de savoir avant et d'anticiper et puis d'être le mieux armé possible pour aider son enfant. Donc c'est vraiment cette idée-là, je vais aider mon enfant en lui donnant cette connaissance ou en ayant connaissance de cette donnée. Et puis, encore plus fort, certains parents ont exprimé le fait de connaître cette donnée comme un équivalent de sauver la vie de leur enfant. Je sentais que je n'avais pas forcément le choix parce que si je ne le faisais pas, c'est criminel pour mon enfant. Donc vous voyez jusqu'où ça va cette responsabilité parentale et cette culpabilité qu'on a si jamais on n'allait pas chercher cette donnée secondaire. Vous vous rendez compte, ils ont déjà un enfant handicapé. Si en plus, cet enfant risque d'avoir un cancer, il faut quand même mieux le savoir pour le mettre rapidement sous prévention et sous soin pour au moins ne pas lui rajouter un surhandicap ou une seconde maladie. Et puis voilà, ça permet des fois de réparer un peu certaines choses qu'on ne pouvait pas réparer dans son histoire précédente. Par exemple, une maman qui évoque le handicap de son enfant, elle dit si on l'avait su avant, on aurait arrêté la grossesse. Donc on comprend que, bon, elle s'occupe de cet enfant handicapé parce qu'il est là et il faut bien s'en occuper une fois qu'il est là mais que ça avait eu le choix, peut-être, elle n'aurait pas accepté son handicap. Et donc là, on lui donne l'opportunité, elle avait eu un résultat de porteur sain pour la mucoviscidose, on lui donne l'opportunité d'éviter finalement que la mucoviscidose arrive dans sa famille. Donc elle dit au moins on aura évité ça. Donc comment finalement un diagnostic qui est aussi douloureux, qui est difficile à entendre, on arrive à le réapproprier psychologiquement de manière positive en trouvant aussi qu'il a un intérêt, peut-être même parfois, dans son histoire familiale. Alors quelques pistes émergentes peut-être pour alimenter notre réflexion de cet après-midi. Il nous semble intéressant de s'intéresser aux antécédents psychologiques des patients qu'on va avoir en consultation lorsqu'on risque d'avoir des rendus de données incidentes. Et puis au rapport aussi que le patient, il entretient avec l'incertitude. Parce que pour certains, l'incertitude, c'est voir le verre plein, c'est ah ben ça va, c'est pas une certitude, donc c'est déjà bien. Et pour d'autres, ça va être quelque chose de très angoissant, c'est l'épée de Damoclès. Donc dans l'idéal, il faudrait dissocier la consultation de la recherche du diagnostic primaire, ce pour quoi on fait la consultation et ce pour quoi on prescrit l'examen génétique de celle du rendu des données secondaires. Après en pratique, pour qu'il n'y ait pas de la confusion justement, mais en pratique, ça sera beaucoup plus compliqué parce que les gens viennent de loin, on va faire plusieurs consultations, tout ça c'est compliqué. Il faut anticiper l'organisation du suivi médical, bien sûr, il ne suffit pas de dire aux gens vous avez un risque de pathologie oncologique ou cardiologique, il faut bien sûr rapidement après les endresser vers un service spécialisé qui les prennent en charge pour ne pas laisser justement cette anxiété augmenter trop. Et puis prévoir une consultation avec un psychologue pour les annonces qui nous ont apparu au moins le plus anxiogène parce qu'il y en a peut-être qui ne le seront pas beaucoup, mais on sait qu'il y en a qui le seront beaucoup. Alors j'essaie de finir vite parce que je vois qu'on est dans le temps. Par rapport, pour comparer ce que vous a dit Marcella juste avant sur les tests pré-symptomatiques qu'on sait bien faire en France depuis les années 90, on fait signer bien sûr un consentement qui est libre et éclairé, Marcella vous les a dit, ils ont toute une histoire familiale derrière eux donc ils savent pourquoi ils viennent en principe. Ils ont des antécédents familiaux, ces patients, ils sont des sujets à risque, ils ont une demande diagnostique qui est très forte. C'est en général une personne en bonne santé ou ils ne savent pas encore qu'ils ont le symptôme mais en tout cas ils sont plutôt en bonne santé et ils ont un doute, ils veulent sortir du doute, c'est-à-dire ils veulent savoir s'ils sont porteurs ou pas de la pathologie qui est connue dans leur famille. Et il y a des protocoles très bien établis avec notamment l'accompagnement psychologique parfois même obligatoire dans certains protocoles. Alors que finalement quand on va aller rechercher une donnée secondaire ou qu'on va tomber sur une donnée incidente, c'est pareil, c'est le même type de données, vous voyez qu'on va rendre au final mais est-ce qu'on aura toujours un consentement éclairé ? Ça c'est une vraie question parce que quand on revenait pour une prescription précise d'un examen génétique, vous ne pensez pas qu'on va pouvoir trouver de l'oncologie, de la cardiologie, des statuts d'hétérosygosy, tout ce que je vous ai présenté c'est tellement vaste. Donc comment éclairer le patient sur tout ce qui pourrait arriver ? En principe, il n'a pas d'antécédents familiaux donc il ne peut pas s'appuyer sur son expérience familiale pour décider. C'est a priori un sujet qui n'est pas à risque, il ne vient pas pour ça. Il n'a pas de demande du tout là-dessus, c'est complètement décalé le résultat qu'on va lui rendre par rapport à sa demande initiale. On a affaire à une personne malade, si on prescrit un exome ou un génome, c'est déjà une personne qui a un problème de santé. Donc ce n'est pas une double peine de lui rajouter autre chose. Et puis là, on ne va pas sortir du doute, on va venir créer un doute. Là où il n'y en avait pas, on va lui rajouter un facteur de prédisposition de développer autre chose. Et puis les protocoles d'accompagnement, c'est un peu notre réflexion aussi aujourd'hui, c'est comment on peut accompagner ces patients qui pourraient avoir des données incidentes. Donc ça questionne ce qu'on a dit ce matin, finalement la finalité du séquençage de l'ADN. On a des outils qui savent faire aujourd'hui, on a des outils très puissants, mais quel usage en fait ces outils ? C'est ça la question. Le périmètre des informations génétiques qu'on va rechercher, est-ce que parce qu'on est capable de tout voir, il faut tout aller rechercher, est-ce qu'il faut tout rendre dans une société qui nous pousse un peu, une société de contrôle des risques, sur quoi porte la quête de savoir ? Est-ce que c'est vraiment sur le devenir du corps ? Est-ce que c'est juste ça qui nous préoccupe ? De prévenir la santé, etc. Ou est-ce qu'on se préoccupe plutôt de l'avenir du sujet, de l'incertitude liée à l'avenir ? Est-ce que ce n'est pas plutôt ça qui nous angoisse ? Et du coup, je finis par une petite situation de Paul Lou qui m'a beaucoup animée pendant ma thèse sur cette question du pari du dépassement de l'incertitude épistémique ou bien alors la tolérance de l'incertitude ontologique. Parce que c'est fondamentalement ça qui nous envoie, je pense. Voilà, je vous avais mis mes coordonnées pour ceux que ça intéresse. Merci.